Play, I play, je joue, le verbe jouer. Play, vous prononcez comme ça, play, ce n'est pas de la vraie phonétique, c'est pour vous aider à avoir la bonne prononciation. Deuxième verbe, I eat, eat, vous prononcez comme ça, eat, I eat, je mange, je mange. Deuxième verbe, I listen, I listen, I listen. Donc, normalement, on va dire, I listen to, parce que pour continuer, il faut rajouter le to. I listen to you, I listen to you. Vous allez prononcer comme ça, listen. Listen, le soeur des soeurs, listen, on prononce pas le to, listen, mais on dit listen. J'écoute. J'écoute. Sorry, j'écoute. I listen to you, je t'écoute. Parce qu'il y a le you, mais I listen to music, j'écoute de la musique. Listen. Le quatrième verbe, I watch TV. Donc, watch, c'est regarder. Je regarde la télé. Je regarde la télé. Write TV. Cinquième verbe. Donc, normalement, c'est go to. Il y a toujours le to quand on dit go. C'est un mouvement. I go to the market. Je vais au marché. I go to. Sixième verbe. I speak. I speak English. Donc, speak. Vous allez prononcer comme ça. Speak. Vous voyez. La phonétique à la française pour vous aider à bien prononcer le verbe. I, c'est le sujet. Donc, vous dites I. Comme si vous aviez comme ça le I. I speak. Je parle. Je parle. Et plus tard, on continuera. I speak English. Je parle anglais. Mais, I speak. Je parle. Septième verbe. Aujourd'hui, septième verbe. I follow. I follow you. I follow. Follow, c'est suivre. Je suis. Je suis. Du verbe suivre. Je suis. Ou je te suis. Tout le mot follower. Ceux qui suivent les gens sur les réseaux sociaux sont des followers. Donc, I follow you. I follow your work. I follow what you say. Je suis ce que tu dis. Je vous suis. I follow you. Huitième verbe. I understand. I understand. I understand. Donc, understand. Quand on prononce vie, ça donne understand. Understand. I understand. Je comprends. Je comprends. Je comprends. Vous voyez? Je comprends. Neuvième verbe avant dernier. I believe. Je te crois. Donc, croire. Je crois. Je crois que tu seras riche. I believe. Alright. You're going to be rich. You will be rich. I believe. Je crois. I believe in God. Je crois en Dieu. Et le dernier de la liste aujourd'hui, on arrête là. I think. Je pense. I think. I think. Je pense. Je pense. I think that. Je pense que. I think. Les TH sont difficiles à prononcer pour les francophones. Mais vous faites comme si vous ozotez. The, 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 the. Think. I think. Alright. Vous mettez la langue entre les doigts et vous soufflez légèrement. Think. I think. Alright. Nous avons nos dix verbes aujourd'hui. Nous allons les récapituler rapidement. So, let's recap. Alright. Récapitulons rapidement. Play. I play. Jouer. Je joue. I play. I eat. Eat. Manger. Je mange. I listen to. J'écoute. Listen to music. Écouter de la musique. So, I listen to music. I watch. I watch TV. Watch. Qu'on utilise lorsqu'on regarde de façon attentive. On se concentre sur ce qu'on regarde. C'est watch. Et juste regarder, on verra dans look. Mais ici, c'est watch TV. Le cinq. I go. Go to school. Go. Go. I go. Go out. So, I go. Je vais. Le verbe aller. I speak. Le verbe parler. I speak. English. Je parle anglais. I understand. Je comprends. Understand. I understand what you say. Je comprends ce que tu dis. Understand. I follow. I follow you. Je te suis. Suivre. Suis Twitter. Suis Facebook. I follow you on Facebook. I believe. Je crois. Je crois. Je crois. Je crois en Dieu. Je crois en Dieu. Je crois en toi. Et le dernier. Je crois en moi. Je crois. C'est les dits verbes. Aujourd'hui. passez une bonne journée et on se revoit dès ce soir ok on rajoutera dix autres verbes des petites touches de verbe pour apprendre facilement l'anglais c'était joël take it easy and have a good day prenez soin de vous et passez une bonne journée goodbye au revoir